Bien le bonjour! Cette courte vidéo va vous présenter, en fait, vous décrire trois termes qui sont souvent utilisés dans ce qu'on traite de disions cellulaires et qui sont souvent difficiles à distinguer, c'est-à-dire les chromosomes, la chromatine et les chromatides. Donc, je vais entre autres, en fait, commencer par vous parler du cycle de vie d'une cellule. Donc, vous avez votre propre cycle de vie, vous naissez, vous avez l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, etc. Une cellule, c'est un peu le même principe, évidemment, sur une beaucoup plus courte durée. Donc, voici le cycle de vie d'une cellule. Lorsqu'elle fait ses activités normales, par exemple, la synthèse de protéines, on va dire qu'elle est dans sa période d'interphase. Lorsqu'elle n'est pas dans sa période d'interphase, la cellule va être dans sa période de division cellulaire. En fait, il y a deux types, soit la mitose ou la méiose. Cette vidéo va se concentrer surtout sur la mitose. Mais la méiose, il y a plusieurs éléments qui vont être similaires. Donc, si ma cellule n'est pas en train de faire sa activité normale, elle va être dans sa division cellulaire, donc la mitose, dans le cadre de cette vidéo. Donc, je vais commencer avec la chromatine. Donc, qu'est-ce que c'est que la chromatine? La chromatine, il faut savoir que la chromatine, c'est une substance qui est faite, entre autres, d'ADN, qui est un acide nucléique, un acide désoxyribonucléique, quelque part ici, qui se retrouve dans le noyau de la cellule, évidemment qu'on parle d'une cellule eukaryote. Donc, la chromatine, c'est la forme décondensée d'ADN. Donc, si je prenais une image, donc mes talents limités, donc plus proche d'un brin d'ADN, donc voici un brin d'ADN. En passant, je vous rappelle que l'ADN n'est pas fait d'un seul brin, mais bien de deux brins, en forme de double hélice. Donc, si je voulais vraiment le dessiner, si j'avais vraiment du talent, ça ressemblerait à quelque chose probablement qui se rapproche de ceci. OK? Donc, mais pour simplifier le dessin, je vais le faire dans un seul brin, mais comprenez bien que ce brin-là est vraiment double. Donc, j'ai des brins simples d'ADN dans la cellule lorsque ça ne le divise pas. Pourquoi? Parce qu'on veut pouvoir aller lire sur la cellule la séquence de base azotée. Donc, A, A, T, G, C, T, bon, etc. Donc, pour que cette information-là puisse être lue, pour qu'on puisse ensuite assister à la transcription de l'ADN et à la production de protéines, on doit pouvoir faire la lecture. Donc, si elle était toute condensée, l'ADN, ce serait beaucoup plus complexe de faire cette lecture. Donc, elle est de forme décondensée quand elle est de forme de chromaticine, lorsque la cellule ne se divise pas. Mais ce n'est pas tout. Vous avez environ deux mètres d'ADN par cellule, ou en fait par noyau, dans le noyau. Pour que ce deux mètres d'ADN puisse entrer à l'intérieur, il faut que l'ADN soit enroulé sur elle-même. Encore une fois, ça ne sent pas vraiment ça, mais c'est mes talents qui sont limités. Et l'ADN, bien, elle est enroulée sur quoi? Sur des protéines, dont le rôle est entre autres d'enrouler l'ADN. C'est une protéine qu'on appelle de l'histone. Donc, l'histone sert à enrouler, entre autres, l'ADN. Donc, qu'est-ce que la chromatine? La chromatine, c'est fait d'ADN et de protéines, dont l'histone. Et on va la retrouver parce que la cellule ne se divise pas. Donc, durant, je peux le cliquer juste en dessous, l'interface. Maintenant, juste avant la division cellulaire, l'ADN doit pouvoir se répliquer, se doubler si vous préférez. Pourquoi? Parce que ma cellule va se reproduire de manière asexuée. Donc, je vais partir d'une cellule mère pour devenir deux cellules filles. Et chacune des cellules filles doit avoir le même bagage génétique que leur cellule mère. Donc, pour ce faire, il faut que l'ADN puisse se répliquer. Donc, lorsque la division cellulaire va débuter pour faciliter cette division du matériel génétique, mon ADN, qui est de manière décondensée, va se condenser. Donc, j'avais un simple brin, et mes brins vont passer de manière décondensée à beaucoup plus condensée, comme ceci. Quand l'ADN est beaucoup plus condensée, elle prend un autre terme qu'on va appeler un chromosome. Oups! Chromosome. Je vous rappelle que l'ADN s'est répliqué. Donc, ce brin d'ADN-là s'est répliqué dans un deuxième. Donc, le chromosome a sa réplique. Donc, maintenant, en fait, lorsqu'on a cette réplication-là, on n'a plus... Ça, c'est plus le chromosome, mais le chromosome, c'est rendu les deux brins comme ceci qui sont répliqués. Ça, c'est un chromosome. Chaque brin va porter un nom. Chaque brin, on va les appeler les chromatides. Chromatides. Donc, et chromatides. Ce sont des chromatides sœurs. Chromatides. Puisqu'elles proviennent du même chromosome, que c'est simplement répliqué. Donc, chromatides, chromatides. Donc, un chromosome, deux chromatides. Durant la division cellulaire, les chromatides vont finir par se séparer pour aller chacune dans leur cellule. Donc, chacune dans leur cellule fille. En passant, les chromatides sont rattachés ensemble dans ce qu'on appelle le... Par le centromère. Vous n'avez pas spécifié. Donc, centromère. D'ailleurs, ils vont se séparer en ce point. Au point du centromère. Donc, voici un brin... Donc, un chromatide qui va aller dans son coin. Et un autre chromatide qui va aller dans son autre coin. Une autre chromatide. Voilà, un coin de sœur. Donc, c'est féminin. À ce moment précis, on ne parle plus de chromatides, mais bien de chromosomes. Donc, lorsque cette séparation a eu lieu, maintenant, j'ai deux chromosomes. Oups, c'est pas d'ex. Donc, petite récapitulation. L'ADN s'est répliqué. Donc, l'ADN s'est condensé. Donc, j'ai un brin de chromosome qui s'est répliqué. Donc, tout ça, c'est un chromosome. Et donc, qui est fait de deux brins de chromatides. Les chromatides vont finir par se séparer. Et au moment où ils sont séparés, ils ne s'appellent plus des chromatides, mais bien de nouveau un chromosome. Qui, plus tard, vont redevenir de la chromatide lors de l'interphase. Et revenir des chromosomes. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. Donc, si je mettais les petits termes ici. Donc, je rappelle que les chromosomes n'apparaissent. C'est la forme condensée. La forme condensée. Évidemment, les chromatides, vous le savez, c'est condensé. Et je vous rappelle également que les chromosomes arrivent lors de la division cellulaire, qui est le même cas pour les chromatides. Donc, voici pour la différence entre les chromosomes, la chromatine et les chromatides. Merci.